et bonjour tout le monde c'est rxproject et aujourd'hui ben alors je suis désolé pas de jeu d'horreur on va faire un épisode découvert sur un jeu qui est sorti de nulle part c'est littéralement ça Tomomone bon il n'est pas très recherché le titre vous l'aurez compris c'est dans la longue lignée des pokémon like même si j'aime pas trop le terme je mets des guillemets et avec les doigts donc c'est dans la longue lignée des pokémon like qui sont faits en pixels 2d donc à l'ancienne j'avoue j'ai un faible pour ce genre de jeu quand même parce que il n'y a pas tous les jeux en 3d qui sont sortis et je vais parler je vais juste faire la parenthèse sur le pokémon écarlate et violet je suis désolé la franchise est à chier maintenant c'est incroyable il ya des bonnes idées mais c'est fait avec le cul parce qu'ils veulent aller trop vite et compagnie bref allez on s'en fout c'est le sujet c'est pas pokémon donc ici on ici on se retrouve plus face à du old school et en même temps c'est c'est peut-être la recette qui marchera le mieux à chaque fois le seul souci qu'on peut avoir c'est que des jeux comme ça on en a on en a des tétrachiers alors on a nexomone qui lui fait plus jeu mobile qui n'était pas dégueu avec une chouette histoire même si le grind l'entraînement des messioles c'était ultra c'est ultra relou on a eu que hormone qui était très bon dans le genre c'est vraiment bien à l'ancienne il y avait avec de bonnes idées qu'est ce que j'ai de l'eau sur mon bureau moi putain merde désolé et du coup du coup je suis quand même un petit peu de près ou de loin les différents jeux de ce style donc de monster timing qui sortent il y en a des biens et des moins bien il y en a quelques-uns qui sont prévus il ya qu'assez de bist qui sur le 26 et qui a l'air sympa mais celui-ci il est vraiment sorti de nulle part en l'état je n'y pas encore touché donc là ça va être une découverte on va voir je ferai probablement un let's play dessus quand même parce que j'aime bien on va voir si ça me tient en l'état je ne le recommande quand même pas même si j'ai pas encore joué parce que alors il n'est qu'en anglais donc ça c'est son chacun mais surtout le prix 24 50 si j'ai bonne mémoire 24 euros 50 pour un early access parce qu'attention c'est de l'orly accès de l'orly early donc on a le minimum syndical a priori mais c'est tout mais les bestioles ont l'air sympa et apparemment il ya un système de fusion j'ai vraiment regardé de loin je me suis fait tiens ça a l'air cool les settings sont bons le new game il est là pour ça on y va on va voir et donc du coup je vais me devoir m'amuser à travers ça va être drôle les tétrons nouvelle page une histoire d'humanité brebond j'ai alors new page of humanité c'est réel baguiner les choses à d'accord en plus bon ben tout a l'air tranquille sauf que tata bah il ya genova qui arrive je suis désolé ça fait de la marée parce que je suis là putain c'est tellement ça fait tellement à l'ancienne sur les dragon ball il y en a sept ou pas il y en a avec six c'est c'est j'ai fini par la trouver le chemin de la salvation le oh mon dieu d'accord donc pour sauf pour sauver l'humanité guérir l'humanité et cetera oh mon dieu Godzilla personne ne peut m'arrêter maintenant ou mes oreilles ok c'est c'est un peu kitsch un peu kitsch par contre le son le son le mec merci ah oui c'est vraiment ça un monde de plein de pokémon et d'aventure t'attendent c'est dingue oh putain mes oreilles dès que l'option du son est là je le diminue parce que là moi je peux pas moi je peux pas ah ben d'accord et ici le son est redevenu normal il a fallu tant que ça se charge les offrant la vache ok oh c'est pas c'est pas uniquement sur une grille apparemment attendez parce que ok ouais non je ça c'est cool oui comme ça les personnages sont plutôt bien foutu bon allez alors mon nom est Irène c'est bon de te voir ici c'est le coeur qui produit l'énergie pour cette panète toute cette panète alors on est dans Gaï alors j'ai vu du Godzilla j'ai vu du Dragon Ball je vois du Final Fantasy je suis désolé mais alors il faut pas s'attendre à ce que soit un scénario qui casse trois pattes à un canard à mon avis je suis très curieux par contre c'est des bestioles tu vas finalement d'ici venir dans ce monde là j'espère que tu vas trouver ce pourquoi tu es en train de chercher en suivant... The World's... Quoi ? Bon... Une grande trappe française Quoi qu'il en soit laisse moi tout préparer pour toi avant que nous partions attends une seconde Choisis ton starter mais choisis judicieusement Chope celui que tu préfères alors le truc c'est que l'officier n'a un qui m'a tapé dans l'oeil c'est celui-là mais ça c'est quoi ? Bitoum type nature un tomomone baby bear nan Y'avait ni oui ni non j'ai pas de... je me suis fait... je me suis fait niquer je me suis fait niquer j'ouvre la grenouille bon tant pis on verra avec mais y'avait ni... je suis quand même pas fou y'avait pas de oui pas de non qui était affiché très bien oh j'ai oublié quelque chose il y a un tomomone spécial en générique pour toi par la grille par la grille il doit courir quelque part trouve le s'il te plaît il t'aidera beaucoup durant ton voyage le temps pour nous dans cet espace est terminé c'est sûr de devenir un... être un... un... dresseur de tomomone puissant et euh... continuer à lancer on se reverra un jour c'est sûr de me donner donc de me proposer une grande bataille à ce moment-là ciao ok why not Wouah, on est vraiment lâchés, lâchés, euh, je crois qu'on l'a trouvée, ce Tomamon a l'air de vous attendre depuis un moment, vous voulez le prendre avec vous, oui, Tennoinu, alors du coup, ah, voilà, Team, Bitum, il est mignon, oui, c'est vrai, oh là là, c'est vraiment, c'est du Pokémon, talent, nature, euh, c'est du copier-coller, presque, j'ai l'impression, mais c'est là qu'on va voir comment, en fait, en fait, le problème, c'est que les Pokémon-like, il y en a qui aimeraient que ça change de Pokémon, mais ça, c'est la vision du joueur, la vision des développeurs, souvent, c'est plus Pokémon, ça fonctionne, on va faire un Pokémon, un jeu comme Pokémon, et c'est là qu'il faut voir ce qu'ils peuvent réussir à changer, à faire en sorte que ça ressorte, que ce soit un peu différent, tout en étant pareil, vous voyez ce que je veux dire ? Et comme c'est là, ça a l'air sympa, c'est un mâle, etc., HPN, HAP, SPP, il y a le Body Smash, Speed, Seed Gun, un canon graine, mec, les attaques, putain, si Pokémon Company leur tombe dessus, je leur donne pas cher de leur pot, donc ça, c'est un Tip Tech, ah, ah oui, putain, il va falloir que j'apprenne les forces et faiblesses des trucs, Body Smash, bye, pfff, non, mais, non, mais vous êtes sérieux ? Allez, on va faire une save, Voyez-vous sauvegarder ? Oui, et donc, j'ai des données, il y en a combien ? Je crois qu'il y a 150 Tomamon, un truc comme ça ? Attendez, est-ce que je peux ? Non. En restant appuyé, ça sert à rien, 154, sympa, donc c'est vraiment comme Pokémon à ses débuts, quoi. Ok, alors, oh, des trucs à fouiller, Novice Booster, Novice Potion, ok, Novice Booster, c'est quoi ? Parce qu'on est vraiment largué, là, hein, 20 PV, 15, et puis, ok. Eh, professeur Yamato, t'attends dans le labo, va le voir, il est où le labo ? Alors, pour soigner, c'est là, le labo, je suppose que c'est là, oh, des singes, non, c'est pas là ? Ah, on peut courir, ça, c'est cool. C'est joli, franchement, c'est plutôt palais, hein, ça... Ah, l'évolution de mon Tomamon, tiens, là. C'est plutôt palais. Le Tomolab, oui ! Eh, c'est bon de te voir, je suis Yamato, le leader de l'organisation Grand Net. Donc, finalement, Laotian a décidé de t'envoyer ici, très bien. Laisse-moi t'expliquer comment les choses fonctionnent ici. Je suis ton patron, et tu vas travailler pour moi, jusqu'à ta dernière goûte de sueur. Je vais te torturer avec pour... Bon, en résumé, tu es mon stagiaire, tu fais ce que tu m'apportes mon café, et tu fais pas chier. Donc, ok, va falloir retrouver toutes les données des bestioles. Ouais, d'accord, c'est du Pokémon. Ah, je plaisante ! Bon, soyons sérieux. Le travail sur le projet Grand Net, nous faisons des recherches à prole de peau des Tomomones et de l'environnement de cette planète. On vise le développement de l'humanité en utilisant ces recherches pour, bah, pour améliorer ce que... pour implémenter ce qui manque à l'être humain. Quelque chose d'intéressant va arriver, j'en suis sûr. Mon collègue travaille au labo de recherche des fusions Tomomones. va le rencontrer quand tu es à Antelos City. Pour l'instant, prends ça. Mécanical box. Ok, il faut le filer à son ami à Villalatown. Il s'arrête au coffee shop. Alors, Small Road Town, c'est ici. Est-ce que j'ai une map ? Oui, j'ai direct une map. Villalatown, c'est là. D'accord. Est-ce que je peux m'acheter des trucs ? Citoyens ? Oui, c'est le policier. S'il y a quelque chose de suspicieux, gna 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 gna. Alors, je vais voir pour aller capturer... Est-ce que j'ai de quoi m'acheter ? Vous avez des Pokéboules ? Les Pokéboules, c'est quoi ? Je vais acheter... Ah ! Freshwater, hotwater... Il n'y a rien. Il n'y a rien. J'aime bien avoir le petit bestiole qui me suit, c'est sympa. Oh, ben, on y va. Et toi ? Je pense que les Tomahawon chats sont adorables. Ah, si tu trouves quelque chose pour mes chats, je te donnerai quelque chose de cool. Sympa. Ah, on les voit apparaître, donc on peut choisir... Oh, il est moche. Un squack. Squack. Ok, donc... Qu'est-ce que c'est les petits symboles que j'ai ? C'est leur type ou... Ah, il y a juste des attaques standards, si on veut. Ne pas utiliser de skill. Ok. Bon, c'est... C'est l'austérité. C'est très austère. Mais c'est... Ça a l'air chouette. L'environnement est joli. Je l'ai battu. Je me suis fait 19 XP. Ah. Je ne peux pas te laisser passer, sauf si tu captures un Tomahawon par toi-même en pressant le bouton L quand c'est le tour de ton Tomahawon. Vous êtes sérieux ? Oh, il y a un lapin. Il y a Tomahawon lapin. Puis par contre, je veux bien. Runby. Alors, pour le cap... Attendez, mais donc, en fait, pour le capturer... C'est du OSEF ? C'est ça ? Il faut appuyer sur L. Alors, je veux bien, moi, mais le L... En fait, le L, c'est... Ah, d'accord. C'est bien ça. Mais donc, ça dépend... Donc, on a juste le truc au-dessus, en haut, à gauche. Et on les capture, on n'a pas besoin de bol ou d'objet pour ça, apparemment. C'est ça ? C'est juste un taux de chance. Ok. Je vais les capturer Runby. Et il se fait sa propre XP. Je t'ai capturé. En plus de ça, tu gagnes de l'XP grâce à ça. Ah, dite. Bon, là, par contre, on va le démonir. Et on joue à 3 sur le terrain. Ah ouais. C'est des combats en 3v3, principalement, on dirait, alors ? Enfin, 3v1, plutôt. C'est sympa. C'est très sympa. Et en fait, qu'il n'y ait pas beaucoup de sons, etc., pendant le combat, c'est repousant. Bon, je suis bon public, hein. Voilà, développe sur Runby. Parfait. Allez, on sort de là. Merci, au revoir. C'est bon, je peux passer le temps, connard. Ah, bien. Tu as capturé un Atomone par toi-même. Profite de ton voyage. Et là, c'est un dresseur. Allez, quelle stratégie tu arrives ? Non, quelle que soit la stratégie que tu vas utiliser, tu peux pas me battre. Me fait pas rire des genoux. Ouais, c'est vraiment du Pokémon, quoi. Jack Norm. Alors, Jack Norm, pour Normie, ou... The danger send out a squaic. Oh là, holy cheat. Right. Alors, on va tout balancer en mode vénère. Oh, bah voilà, c'est fait. J'ai vaincu le Challenger. Level up D2. Tennoino et Beto. Ah, j'ai été mollo avec toi cette fois. Sois sûr d'être prêt la prochaine. Oh, il y a un oiseau, là. Un Fishy Fruit. Pec. Est-ce que tu veux les... Les faire fuir ? Bah, oui. Je vais faire mieux, si je peux le capturer. En grillant. Change de capture. On va un peu l'affaiblir pour voir. Oh, mais il pique ! On va tenter. 98% de chance. Ça devrait passer, hein. Si je tombe sur les 2% qui marchent pas... Vous vous foutez de ma gueule ! Qu'est-ce que c'est que... Allez, dedans. Merci. En grillant a été capturé. Et il a envoyé votre équipe. Voilà, c'est cool. Bah, du coup, on va un peu modifier la team parce que... Ok, j'ai 3 mâles, d'accord. Juste pour voir. Lui, c'est un... Nature, Quick Temporary, Template... Double Strike. Les attaques normales touchent 2 fois. Reduise... Ah ouais, d'accord. Et lui, donc, c'est un type air. Donc un type vol. Balance. Speedy Bird. Ah, il gagne de la JT quand il suit le vent. La Body Smash Specs. C'est principalement de la Speed. Ok. Ça a l'air cool tout ça. C'est pas le même Piaf, là, ou c'est moi ? Attendez. Fé géant. Attendez, ils étaient en train de me dire que j'ai son évolution, déjà, en fait ? Ah ouais, il était fort ! Bon, c'est un level 2 aussi en face, hein, mais... C'est pas mal ! Alors 97%... Ah, en fait, c'est pas mes... Les 97% au-dessus, c'est pas méchant, c'est le... Le taux d'énergie qu'il me reste pour essayer de capturer, peut-être ? C'est pas expliqué, c'est ça qui est un peu chiant. Bon, écoutez, on va avancer, de toute façon, euh... Ah ! Merci ! Ah, qu'est-ce qu'il me fait encore, lui ? T'as vu ces machines par ici ? Tu peux recharger ton signe, là. Ok, sur le rouge, et tu peux acheter les items sur les autres. Différent... Ça devrait être suffisamment, euh... Ben, recharge, hein ! Ok, donc, en fait, c'est pas une question de pourcentage de chance, c'est une question de pourcentage d'énergie restant ! Insectes ! Insectes ! Oh, il est classe ! Ah non, non, ils sont classe ! Et c'est sympa ! Gérif, ce serait quoi ? Ce serait un type plante, ça ? Ah ! Euh, je vais peut-être le buter, en fait, sur l'eau, là. Oups ! Bon, pas grave. Il y a d'autres types plantes, insectes et compagnies. Oh ! Alors, ce qui est cool, c'est qu'on peut les voir. Du coup, on peut faire son choix, en quelque sorte. Alors, ça, c'est un type plante, comme lui. Enfin, on dirait que c'est un type nature... C'est un serpent ! C'est un serpent ! Chopez-le ! Chopez-le ! Chopez-le ! Chopez-le ! Capturé, 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 capturé. J'en ai rien à se dire. Dès que je vois un truc qui ressemble à un serpent, à un mille pattes ou quoi que ce soit, en général, moi, je suis... Je veux ! Mais rentre dans la balle ! Rentre dans la boule ! Allez ! Level 3, je vais devoir l'entraîner, ce machin. Ça pourrait remplacer... Si c'est un type nature aussi, je vais pouvoir remplacer, du coup, mon nounours, parce que... Le starter, il me branche moyen, quoi. Ah putain, mais il y a des fusions, je suis très curieux ! Alors, je vais le laisser dans le truc d'entraînement, en attendant. Ah, novice booster, parfait. Je vais essayer d'éviter les combats pour l'instant. Parce que j'ai pas envie, en fait, de... De faire le pignouf, le pignouf. Oh ! Ah, il regarde les pommes, il peut pas les atteindre. Ok. Non mais c'est... C'est une joke ! Ouais, c'est vraiment des... Ouais, ça c'est une évolution. Gercoum. Je vais regarder le Tomodex après. Je vais dire le Pokédex, c'est... C'est Pokémon. C'est du Pokémon. Un procès tout. Mais il y a de l'idée. Ah non, c'était pas très efficace ! Bon, allez, défoncer le. Comme c'est une évolution, ça doit donner de l'XP quand même, ça peut être sympa. Ah oui ! Ah, nouveau skill pour Run-B, c'est cool. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Alors, euh... Data. Donc... Ah ! Il a une évolution, lui. Le Piaf, c'est une évolution. Le, c'est une évolution aussi. Est-ce qu'il y a des infos ? Par exemple, celui-ci. Type nature. A grasse serpent. Donc, un serpent d'herbe. Qui se camoufle, généralement, dans les feuilles. La feuille sur sa tête gagne, donc... Gagne de l'énergie. Et le soigne en absorbant l'énergie du soleil. Ok... C'est... Il y a de l'idée, il y a de l'idée. C'est... Bon, c'est pas grave, quoi. En fait, en soit, le jeu a pas l'air transcendant, mais... Il a l'air très cool, quand même. Elise. Eh, t'es finalement arrivé ici ? Putain, non, depuis un moment, en fait, j'ai déjà... J'ai pris cinq cafés par mois. Oh, en t'attendant. Alors, qu'est-ce qu'il y a de l'assignement ? Si fou t'as... Si fou t'as... Quoi ? Hein ? Tu prends tout ce que tu veux et n'arrête pas de progresser. Je te testerai dans un moment, on se verra. On se reverra. Ok. Oh, mais regardez ça ! Ah non, mais les... Les Tomomones, leur design sont très chouettes. Donc, on a un singe-plante. On voit... Bon, on voit, c'est clairement du Pokémon, mais... Regardez, le chat... On dirait un chat électrique, là. Ça a l'air chouette. L'espèce de petite bestiole, là, au bout. Il y a des tas de machins qui ont l'air trop super ultra cool. J'utilise du superlatif pour rien. Ouais. J'aime bien le jeu. Il y a des idées. Euh... C'est ici que je peux soigner, c'est ça ? Bienvenue au centre de Tomomone. Tu veux heal ? Oui. J'en ai déjà ça. J'ai déjà ça que vous. Ok, c'est cool. Euh... Est-ce que je peux stocker quelque part ? Euh... Non, merci. Je peux pas stocker mes Tomomone ? On dirait. Ou peut-être que c'est... Je sais pas, je dois louper un truc. Alors, il est au café, le gars à qui je dois donner. C'est peut-être lui ? Je pense que l'on va faire quelque chose d'intéressant bientôt. Alors, c'est de l'early access, donc forcément je me dis... Euh... Est-ce que... Il n'y a pas des mecs qui ont des quêtes qui ne dorent pas à donner comme... Vous voulez du café ? Non, merci. Voilà. Alors, prendre un café... Oh, c'est encore toi ? Comment ça va ? Y'a bientôt madonissa ? Très bien. Je peux continuer mes recherches au labo de Jerk. Faut y aller. Tu peux avoir ça. Une GL carte. Et Bob disparaît dans les airs. Dans les airs. Fou ! Ça avère un petit peu perché aussi euh... Alors, attendez. Mais du coup, on m'a donné quoi ? Une GL carte ? Tu as l'autorisé d'entrer dans... Oh ! Antellas City. Donc ça, c'est la prochaine étape. Oh mais y'a des... Y'a des Tomomones partout. J'ai trop envie de les capturer, tous ces trucs ! Attendez. On va regarder la map. Euh... Je vais pas non plus faire ça pendant 10 ans. Montagne. Forêt. Antellas City, c'est là au bout. On va voir. Est-ce que c'est un open world ? Dans le sens où je peux aller par où je veux ? Ou est-ce que c'est en ligne droite ? Oh, un rat. Dégage. Ah ! Je me suis fait gauler. Laisse-moi voir ton équipe. Si tu veux. Traves. Ambita et Ambita. C'est un peu Nita quoi. Euh... Nature. On va tenter. Mais... Oh ! Ils sont level 7. Je sais pas si je pourrais les gommer. Ok. J'ai rien dit. Je fais tellement mal. Eux aussi ils font mal. Ok. Vacule Changer. Ouais. Y'a Gré qui est le passé level 5. Y'a encore beaucoup à apprendre de toi. Euh... Change-moi à nouveau la prochaine fois. Oh ! Y'a un... Y'a un chat ! Ah ! Y'a des tas de Tom Momon. C'est trop cool ! C'est très cool. C'est très très cool. Ce qui est moins cool c'est que là je vais commencer à croiser. Euh... Je m'ennuie. Allons ensemble. Oh là ! Je veux un jeu Pokémon avec ces sprites là. C'est... C'est... C'est merveilleux. Deux taupes. D'accord. Faudrait que je vois la table des types etc. Je voudrais parler à tout le monde dans... Mais ils ont quoi ? C'est quoi le symbole en fait qu'il y a... Qu'il y a au-dessus ? Regarde. Y'en a deux pour eux. Comme s'ils avaient un shield et autre chose. Ah ! Il est résistant. Mais pas aux plantes. Ok. Parce qu'en fait y'a pas d'info pour dire euh... Votre attaque est super efficace ou ce genre de choses. Donc c'est un peu euh... On va voir... Une attaque physique ça fait que dalle. Voilà ! Là je peux spammer hein. C'est pas... C'est pas très dur. le machin il est down. Franchement, les monstres sont sympas. Je les trouve très cool pour l'instant, ils sont mignons, ils sont bien foutus. Allez, level up, level up ça va. Tant ce qu'il est impressionnant. Bah non, c'est juste que j'ai de la bouteille sur ce genre de jeu, c'est tout. Ficelle, la même chose. Je m'ennuie, on joue ensemble. Non, les sprites sont vraiment trop cool. Ah, 3v3. Oh, il est joli. Oh, il est mignon, le petit piafle. Oh, il a l'air trop chouette. Littid. Ah, il a l'air chouette celui-là. Ok, je viens de le one shot. Tout est normal. Je viens de dire tout est normal quoi. On va faire que de l'attaque physique comme ça, standard pour voir. Ouais, non. Les skills sont importants effectivement si je veux commencer à frapper un peu plus violemment. Ah, mais il m'a fait mal ce petit lapinou de merde là. Défoncez-le. Voilà. C'est vaincu le changer. Allez, nouveau skill, level up. Je me demande si on peut nous vouloir combattre après ou pas. Ouais, bon, je pense que là, on va s'arrêter. On va s'arrêter là pour la découverte. Moi, je vais rester dans la zone et je vais farfouiller pour choper des tomomones et ce genre de truc parce que là, c'est trop, trop. C'est trop de la mer qui flot comme diraient certains. Non, c'est chouette. Ok, il y a de l'isé. Ben, c'est décidé, je ferai un let's play dessus tranquillou. Je verrai quand je le sors. Je pense qu'il va y avoir des créneaux qui vont pouvoir s'ouvrir pour ça. Mais comme c'est là, primo, on va sauvegarder. Oui, je vais sauver. Merci, au revoir. Voilà. Et je ferai juste euh... Non, je ferai pas d'off com. Je reprendrai directement la prochaine fois. Voilà. Allez, c'est là-dessus qu'on se quitte pour cette petite vidéo de découverte. Donc, c'est Tomomone. Ça a l'air très chouette. C'est vraiment en early access. Donc, on va voir. Mais, j'aime bien pour l'instant. Il y a quelque chose. Il y a une petite vibe. C'est peut-être aussi parce que ça me parle parce que c'est vraiment un Pokémon ancien quoi. C'est littéralement ça. Donc, à voir ce que ça donne sur la durée. Allez, c'est là-dessus qu'on se quitte. Voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao.